Jacquesville, localité située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. La ville, écrin de culture et d'histoire, est nichée entre lagunes et océans. La région, considérée comme le berceau du peuple al-Adjan, a su préserver ses traditions et coutumes à travers les âges. L'un des symboles majeurs de cette culture, c'est l'atour blanc, le tamtam sacré. L'atour blanc est un tambour sacré, profondément enraciné dans la tradition al-Adjan. Son histoire s'imbrique dans celle de toute la côte d'Ivoire. C'est une danse ancestrale. C'est une danse traditionnelle, qui est le tamtam par l'heure, dans le groupe AK. Et il y a longtemps que ce tamtam existait. Et à un moment donné, pour des questions de succession de joueurs, les grands-parents ont bien voulu renouveler ce tamtam. Au fil des générations, l'atour blanc est devenu un instrument central dans la culture al-Adjan. Notre guide nous donne des composantes de ce tambour. Comme dans tous les groupes AK, nous avons le grand tambour. Le grand tambour qui est l'atipli. L'atipli, on appelle ça l'atipli. L'atipli, 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 l'atipli. Il y a un tamtam qui accompagne les deux. Et tous ceux qui suivent, ce sont des grenouilles d'accompagnement qui donnent un rythme de bonne sonorité à la cadence de cette tradition qui fait mouvoir les hommes et les femmes. L'atipli n'est pas un tambour que l'on joue à la légère. Son utilisation est réservée à des périodes spécifiques de l'année. On le joue le matin, on annonce dès 4 heures pour annoncer que le tamtam va résonner. On l'annonce. On le joue tout au long de l'activité que nous allons mener. Mais le tamtam, ça arrête de jouer à 16 heures. À la question de savoir qui peut jouer ce tambour, le notable nous donne plus de précisions. Comme dans tout chose, art, tout ça s'apprend. Il faut être vraiment, on crée un foyer d'apprentissage. Et dès que vous entrez dans ce foyer, vous souhaitez que vous êtes initiés. Voilà, ce sont ceux qui sont initiés. Ceux qui ont appris à jouer ce tamtam, seulement qui peuvent jouer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand nous voyons qu'il faut assumer la relève, nous prenons le temps de créer un foyer où nous faisons appel à toute personne qui vient s'inscrire pour pouvoir essayer d'être acteurs, joueurs dans ce tamtam pour ne pas perdre la tradition. Moyen de communication, Latoun Blanc peut véhiculer différents types de messages. Vous voyez, très tôt le matin, au réveil, à 4h, quand nous sonons le tamtam, c'est l'appel à la population pour dire l'annonce d'un événement. Et l'annonce de l'événement, à l'intérieur, il y a l'invitation à venir à l'événement. Voilà, participer. Dès que maintenant tout le monde est rassemblé sur la place du village, à l'appel, à l'invitation, on fait la troisième sonorité, c'est l'installation. On joue l'accueil des chefs, des notables, des personnalités galées et on joue pour le faire asseoir. Dès qu'ils sont assis, on passe à l'étape de demande de nouvelles. Tout cela s'est rythmé. Nous avons près de 15 rythmes de danse. Donc, on fait maintenant, on demande des échanges de nouvelles. Dès que les échanges de nouvelles sont finis, on passe à la libération. Là, on appelle la danse des ancêtres. Des vies, ça fait la libération. Et là aussi, il y a ce qu'on joue. Une fois qu'on a joué, on passe à l'étape de la réjouissance. Il y a la danse des hommes. Bien que les hommes seulement dansent. On finit, il y a la danse des femmes. Bien que les femmes seulement dansent. Bien plus qu'un simple instrument pour les Aladjans de Jacquesville, Latoune Blanc est un véritable pilier de leur identité culturelle et spirituelle. Respectée et vénérée, Latoune Blanc continue de jouer un rôle central dans la transmission des valeurs et des croyances de la communauté Aladjans de génération en génération. Sous-titrage Société Radio-Canada